Bonjour Max, écoute, je vais prendre un petit quart d'heure de ton temps le dimanche, j'espère pas plus parce que tout le monde a le droit d'avoir un dimanche tranquille, mais nous allons faire une petite dictée basée sur les règles que je t'avais données la semaine passée. Donc, s'il te plaît, prends un papier et de quoi écrire et nous commençons. Donc, je vais te donner un mot, tu vas essayer de l'écrire sans d'abord regarder l'écran et puis une fois que tu l'as écrit, tu regardes l'écran et on regarde ça ensemble. La première chose à écrire, c'est j'achète. Donc, j'achète. Oui, donc acheter, ça termine par er, donc c'est le système eese. Donc, avec je, j'écris seulement un e. Oui, et alors, il faut l'accent grave parce que j'entends e, achète. Tu vas comprendre plus tard que parfois, rappelle-toi, il y a deux t ou deux l qui vont s'installer, mais ici, donc c'est un accent grave. J'achète et je laisse bien tomber le e de je parce que je fais une liaison. Pardon, il jette. Est-ce que tu peux écrire il jette ? Ok, donc j'ai deux t, pourquoi ? Parce que c'est un verbe qui se termine par et t ou l'est et l'accent est avant le t, donc je dois le doubler. À la fin, j'ai un e parce que c'est eese. Presque tous les verbes qui se terminent par er, c'est le système eese. Tu appelles. Oui, tu as deux l, parce que l'accent est avant. Tu appelles et tu se termines toujours par s. Je réponds. Oui, il faut un accent aigu, un accent qui monte parce que je ne dis pas je reponds, mais je réponds. Et pourquoi est-ce qu'il y a un d ? Parce que ça vient du verbe répondre. Et pourquoi un s ? Ici, les verbes qui se terminent par re ou dre, souvent c'est eese, eese, rien. Ici, c'est un s. Elle descend. Elle descend. Oui, donc c'est le système eese, eese, rien. Descendre, eese, eese, rien. Le s, c'est, tu dois écrire s, c'est, mais ça c'est quelque chose que tu apprends en lisant beaucoup. Donc, il y a certaines choses pour lesquelles il n'y a pas de règle. Ok ? Tu vends. Tu vends, ça vient de vendre. Oui, c'est pour ça qu'il y a un d et tu prends toujours s, n'est-ce pas ? Il sait. On peut écrire il sait. Oui, il y a un t à la fin parce qu'il suit le système s, s, t. Je pense que c'est assez logique parce qu'imagine-toi que maintenant qu'on n'écrit pas de t. Non, ça ne te semble pas logique. Comment est-ce que je sais que j'écris s, a, i, t et par exemple, pourquoi je n'écrirai pas ? Je sais, s, accent aigu, donc e, accent aigu. Ça, tu apprends en lisant beaucoup et tu vas voir que ça, ça ne te semble pas logique ou pas normal quand tu l'écris. Tu réfléchis. Presque tous les verbes qui se terminent par ir suivent le système s, s, t. Donc réfléchis, tu, oui, tu prends toujours s. Pourquoi deux fois l'accent aigu, il est toujours là. Réfléchir, j'entends e, e, e. Ok, il pleut. Il pleut, pleuvoir, ok, avec il, c'est souvent un t, il pleut. Qu'est-ce que tu aurais mis ? Non, pas de s parce qu'il ne prend pas de s. Il pleut, tu aurais écrit comme ça ? Non, il faut une terminaison. Tu aurais écrit un e, il pleut, je ne pense pas. Ça aussi, c'est quelque chose que tu apprends en lisant. Il connaît. Il connaît, oui, et donc sur le i de connaît, on n'est pas obligé de mettre un accent circonflexe. Mais la dernière lettre est t. Jamais s, je ne sais pas si tu aurais mis autre chose. Mais donc c'est le système s, s, rien. Je connais. Et je viens de le dire, donc connaître, c'est s, s, rien. Ok, tu pars. Tu pars. Oui, partir, les verbes qui se terminent par ir, souvent c'est s, s, t. Tu pars et donc tu, on prend toujours s. Elle finit. Finir, oui, s, s, t, comme je l'ai dit. Donc elle, troisième personne, elle finit, il y a un t. Elle rappelle. Elle rappelle, oui, j'ai deux l, pourquoi ? Parce que l'accent est avant le l, oui, avant le l. Elle rappelle, tu vas voir plus tard, rappeler, quand l'accent est derrière, il n'y a qu'un l. Donc oui, les deux p étaient déjà là, mais donc il faut un double l. Tu vas. Tu vas, oui, c'est une exception. Tu vas, le verbe aller, mais tu prends toujours s. Il va. Il va. Oui, peut-être tu pensais mettre un t, mais je pense que quand tu vas le voir, tu vas te dire, non, ça je n'ai jamais vu de ma vie. Donc il va, ne prend rien du tout. Je chante. Oui, beaucoup de verbes qui se terminent par er, ont en fait e, e, s, e. Il comprend. Il comprend. Il comprend, oui, donc c'est le verbe comprendre. comprendre, c'est donc le système s, s, rien. Et donc le d de comprendre est là, mais on ne rajoute rien. Tu prends. Qu'est-ce que je viens de dire ? Oui, donc les verbes qui se terminent par dr, c'est s, s, rien. Et surtout, tout prend toujours un s. Je grandis. Désolée, mais je ne sais pas scroller. Ah, voilà, j'y suis. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Je grandis. Je grandis. Ir, c'est s, s, t. Donc, je prends un s. Tu veux. Oui, tu veux. Prends un x. Et ça, c'est une exception. Il y a tu veux, tu peux. Et le verbe... Il y avait un autre verbe, mais je ne sais plus. Mais donc, vouloir, pouvoir, c'est un x. Tu achètes. Acheter. Oui, les verbes en er, souvent e, e, s, e. Et tu prends toujours s. Attends. Si tu dis à quelqu'un, mais attends. Mais quand je donne un ordre à quelqu'un, n'importe quoi, attends, bois ou quoi que ce soit, c'est toujours comme la forme de je. Donc, attends, c'est s, s, rien. Je prends la forme de je. Donc, la première personne. Donc, il y a un s. Mange. Tu dis à quelqu'un, mange. Oui, e, e, s, e. Donc, il n'y a rien à manger. Je prends la forme de je. Elle grandit. Ir, c'est s, s, t. Donc, il y a un t. Je commence. Je commence. Oui, commencer. E, e, s, e. Très bien. Tu nettoies. Tu nettoies. Oui, e, 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 s, e. Très bien. Tu prends toujours s, de toute façon. Mais qu'est-ce que tu vois aussi ? Que le y s'est transformé en i. Parce qu'il est juste avant un e que je n'entends pas. Un e muet. Donc, je nettoie. Par contre, si je vais avoir nettoyer. Ce n'est pas un e muet qui suit. Là, je vais avoir un y. J'envoie. J'envoie. Oui, envoyer. E, e, s, e. Donc, ça se termine par e. Et le y s'est transformé en i. Parce que le e, je ne l'entends pas. Tu sors. Tu sors. Ça vient de sortir. S, s, t. Oui, donc tu sors. Prends un s. Elle part. Elle part. Partir. S, s, t. Voilà. Troisième personne. Je dors. Dormir. Oui, ir. Donc, s, s, t. Il réussit. Réussir. S, s, t. Très bien. Il court. Courir. Ça se termine par ir. Donc, s, s, t. Très bien. Tu meurs. Tu meurs. Mourir. Oui, s, s, t. Oui, le mourir devient. Donc, o, u devient e, u. Mais ça, je pense que tu le sais, tu l'entends. Je choisis. Choisir. S, s, t. Donc, je prends un s. Il peut. Oui, donc vouloir, pouvoir, ce sont des exceptions. Il peut. Donc, c'est x, x, t. Je peux. Tu peux. Il peut. Tu dois. Oui, il y a un s parce que c'est aussi un s, s, t. Même si le verbe est de voir, mais c'est s, s, t. Je reçois. Je reçois. Oui, donc c'est aussi s, s, t. Mais attention, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mis une cédille. Et ça, c'est la dernière petite règle pour aujourd'hui que je vais t'expliquer, Max. Parce qu'en fait, il faut savoir que la lettre C et la lettre G se prononcent comme DUR, donc comme K et G, quand ils sont devant A, O, U. A, O, U, ce sont en fait les lettres de AUTO. Donc, tu vas toujours retenir et tu vas voir qu'en anglais, ça va t'aider aussi. Devant A, U et O, le C et le G sont prononcés comme K et G. Si je ne veux pas que ce soit le K, pour le C, je vais mettre une cédille, comme ça. Et pour le G, je vais mettre un E après, G. Tu vas voir que mangon, il prend un petit E parce que sinon on dit mangon. Bon, on reviendra à cette règle, mais je veux que tu saches que ici, le C prend une cédille parce que sinon, je devrais dire je recrois. Ok, j'ai presque fini, j'en ai encore quatre ou cinq, Max, tiens le coup, tiens le coup, on va y arriver. Donc, je crois. Je crois, oui, il y a un S, c'est SST. Attention, parce qu'une croix, ça c'est comme ça, une croix, ce n'est pas ça. Donc, attention, bien faire la différence. Il n'y a pas de X à je crois parce qu'il y a uniquement vouloir, pouvoir et il y a encore un autre que j'ai oublié. Il croit. Oui, croire, c'est aussi SST. Et maintenant, je vais t'expliquer. Normalement, sur le I, tu ne dois pas mettre un accent circonflexe. Mais si maintenant, il croit, ça vient du verbe croire, pas de circonflexe sur le I. Mais si il croit, vient du verbe croître, croître, voilà, mon texte a sauté, croître, alors il y a un circonflexe. Pourquoi ? Parce que je veux bien faire la différence. Ok, non, ce n'est pas ça. Hop, croître. Ok, donc, et tu sais ce que c'est croître ? Comme les plantes, donc la croissance. Donc, ça, c'est le verbe croître. J'en ai encore trois et c'est fini, Max. Il voit. Voir, se termine quelque part, voir, aussi par ir, SST. Donc, il y a un T, il voit. Je promets. Promettre, donc le T vient de promettre de l'infinitif. Et qu'est-ce que je mets ? S, S, rien. C'est comme les verbes qui se terminent par drô. Trô aussi, donc je mets le T de l'infinitif. Et puis, S, S, rien. Donc, il met. Qu'est-ce que j'ai dit ? S, S, rien. Le T vient de l'infinitif. Il vient du verbe. Il ne vient pas de la terminaison. Voilà, Max. Il y a encore plein d'autres choses à dire. On fera ça dimanche prochain. On ne va pas exagérer. J'espère que tu as appris quelque chose. Plus bas, ici, dans le document, il y a quelques exercices. Mais pour l'instant, tu ne dois pas les faire. On va d'abord donner un peu plus de théories. Dimanche prochain, tu trouves le document, si jamais tu en as besoin, ici, dans le lien. Pardon, ici, en dessous. Et si tu as des questions, tu peux simplement les faire en les mettant en dessous de cette vidéo. D'accord ? Très, très bon dimanche. Et à très, très bientôt. Au revoir, Max.